Hey, bonsoir à tous, c'est Clégaïda, je suis ravie de vous retrouver ce soir, de te retrouver ce soir en direct avec cette vidéo Obtiens ce que tu veux. Dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer comment faire pour obtenir... Regardez-moi ces cheveux, comment ils sont magnifiques ! Calme-toi, Clévia. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour obtenir ce que tu désires. Alors, juste avant, je prends un instant pour me présenter pour cet d'entre vous qui découvre la chaîne, qui me découvre sur ce live. Je suis Clévia Isaac, The Institute CEO. J'accompagne les femmes entrepreneurs à créer un business aligné qui leur ressemble. Et donc, l'idée pour moi, en fait, c'est vraiment de les aider à incarner de plus en plus leur puissance, à prendre leur place dans le monde et vraiment à aller créer la vie qu'elle désire, sincèrement. Pour cela, en fait, j'ai différents conteneurs dans lesquels... Conteneurs ? Différents programmes dans lesquels, en fait, je les accueille, que ce soit en privé, en one-on-one ou dans des programmes en groupe. En ce moment, pour travailler avec moi, il y a deux façons. La première, donc j'ai ouvert quatre places pour travailler avec moi en privé. Tu es intéressé, je t'invite à m'écrire dès maintenant. Il y a seulement quatre places. Qu'est-ce qu'on fait lors de ce travail ensemble ? On se retrouve donc chaque semaine pour une session de travail en direct sur tes problématiques en privé, en one-on-one. Et donc, tu as également accès aux appels de groupe, si tu le désires, donc les appels de groupe qui se font au sein du club qui est mon programme mensuel, donc un programme qui est disponible pour les femmes entrepreneurs que j'accompagne sur le long terme. Et donc, cette deuxième offre, en fait, le club qui est mon programme d'accompagnement tout au long de l'année. Donc, les femmes qui rejoignent, en fait, le club le font parce qu'en gros, elles se disent, putain, j'ai envie d'être accompagnée, d'être soutenue, que c'est liable plus loin que moi sur le chemin. Et j'ai vraiment envie qu'elles puissent me conseiller, qu'elles puissent m'aider dans ces moments où, enfin, je ne sais pas forcément comment faire. Je ne sais pas comment faire pour définir mes tarifs, je ne sais pas comment faire pour augmenter ma visibilité, je ne sais pas comment faire pour m'autoriser à demander ce que je veux, je ne sais pas comment vendre. Voilà, donc on travaille sur tout cela, en fait, au sein du club. Au sein du club, on se retrouve tous les 15 jours pour un appel de groupe et on a également, donc, le groupe, le groupe d'échange dans lequel tu peux vraiment me poser tes questions, voilà, dès que tu en as besoin. Donc, maintenant que cette minute pub est terminée, revenons au sujet du jour. Obtenir, comment faire pour obtenir ce que tu veux, ah oui, une dernière précision. J'en profite, en fait, pour te demander ton aide, pour me faire connaître ton soutien. En gros, l'idée, c'est vraiment, en gros, de liker cette vidéo, tout simplement parce que l'algorithme, les algorithmes, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, quand tu likes le contenu, quand tu le partages, quand tu commentes, ça montre, en fait, que c'est un contenu que tu apprécies. Donc, la meilleure manière de montrer que tu apprécies mon travail, vraiment, et je te remercie d'avance pour cela, c'est vraiment de liker, de partager, de commenter autour de toi les vidéos, que tu le fasses en privé, sur ton profil, whatever. Merci pour ton soutien. Ok, alors donc, obtenir ce que tu veux. Aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi sur cette notion d'obtenir ce que je veux. J'écoutais, donc, tout ce week-end, là, j'étais en masterclass avec Mélanie Anne Layer, qui est une de mes mentors en ce moment. Et j'écoutais attentivement ce qu'elle disait sur cette idée d'être pleinement investie dans sa réussite, d'être pleinement investie dans ce que l'on désire, en fait, dans ce que l'on veut créer. Et ça m'a vraiment fait, en fait, me poser cette question, ça m'a vraiment fait, en fait, réaliser, je suis gênée par ma mèche, ça m'a fait réaliser, en fait, que trop souvent, par le passé, j'étais focalisée sur un gain court terme. Sur un gain court terme, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que j'étais dans ce truc, si je ne réussis pas là, maintenant, tout de suite, c'est que ça n'a jamais marché, c'est que je ne vais jamais réussir, c'est que je ne vais jamais y arriver. Et en fait, c'est faux ! C'est faux, et la vie que je vis aujourd'hui me le montre bien, en fait. La seule façon d'obtenir ce que je veux, c'est de rester committed, de rester investie, d'être investie dans ma réussite, d'être engagée, mais de vraiment, en fait, au quotidien, faire de mon mieux. Et c'est toujours ce que je dis, en fait, le mieux d'hier n'est pas forcément le mieux d'aujourd'hui, il n'est pas le mieux de demain, mais l'idée, c'est vraiment de faire de ton mieux. Obtenir ce que tu veux, c'est aussi apprendre à arrêter d'être dans cette urgence, tu vois, ce truc de, oh mon Dieu, si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est jamais. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est jamais, ce n'est pas vrai. Parce que c'est vraiment ton mental qui veut te faire croire que si aujourd'hui, tu n'as pas encore ce que tu désires, c'est que tu ne l'auras jamais. C'est ton mental, en fait. Parce que quand tu tapes, quand tu te connectes à cette énergie, quand tu te connectes à ce que tu veux créer, tu arrives à le voir distinctement. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec les visualisations et que je crée de plus en plus de visualisations pour les femmes qui travaillent avec moi. C'est parce qu'en fait, quand on se connecte, on fait cet exercice, on voit les choses, on les ressent. Ça prouve qu'elles sont là. Elles sont là, en fait, dans cet univers, dans ce monde quantique. Et l'idée, c'est simplement de réussir à les amener, les faire descendre dans cette réalité dans laquelle on est actuellement. Mais il y a vraiment cette idée, en fait, que tout ce que l'on désire dans le monde quantique, c'est un monde qui est plein, rempli de possibilités. Un monde dans lequel tout ce que tu désires est possible. Un monde dans lequel tout ce que tu désires est tout ce qui vient à toi. Donc, c'est-à-dire que si tu t'imagines que c'est possible pour toi d'avoir une vie dans laquelle tu as tout, tu es heureuse sentimentalement, familialement, dans ton business, tu es épanouie sexuellement, tu te sens belle, tu as confiance en toi, tu crois en toi, tu as un impact positif dans le monde. Peu importe ce que tu veux créer, en fait, c'est possible. Si tu nourris cette version dans laquelle tu as une vie de merde, tu es moche, inintéressante, seule, etc., c'est une possibilité, en fait. Mais à tout moment, ce que je veux te rappeler aujourd'hui, c'est qu'à tout moment, c'est toi qui décides de ce que tu fais. C'est toi qui crées ta réalité. Tu es vraiment actrice, en fait. Tu es actrice de ta vie. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer. Il y a des événements qui se déroulent dans la vie sur lesquels, ben ouais, on n'a pas forcément de prise. On n'a pas forcément de prise sur ce qui se passe autour de nous. On n'a pas de prise sur notre environnement. On n'a pas de prise sur comment nos proches, nos conjoints, les gens autour de nous réagissent, en fait. Mais on a la responsabilité de savoir comment nous, on se comporte par rapport à cela. Est-ce que je suis dans la réaction ? Est-ce que je suis dans la colère, dans la réaction, c'est ça ? Ou est-ce que j'agis depuis une place dans laquelle, depuis une place où je comprends, j'ai pris le temps de comprendre mes émotions, j'ai pris le temps de comprendre ce qui se passe pour moi, pour justement éviter de réagir. La différence entre agir et réagir. J'agis, je prends le temps de regarder, de considérer une situation. J'agis depuis la version de moi qui croit que tout ce que je désire est possible. Je réagis, je suis dans l'émotion, je n'ai pas pris le temps de comprendre ce qui se jouait pour moi. Enfin, je réagis, je pète un câble, je pète des verres, je ne sais pas. Je m'embrouille avec la première personne qui me regarde à mon sens de travers. Enfin, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment de nourrir cette foi. Et plus le temps passe, plus j'apprends vraiment à me connecter, à comprendre le mécanisme de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Et ce que Mélanie rappelait aujourd'hui, c'est vraiment descendu en moi, c'est vraiment ce truc de l'énergie masculine et énormément dans le comprendre. Et depuis petite, je suis quelqu'un, j'ai besoin de comprendre. Une question que je pose systématiquement quand on me disait de faire un truc, c'était pourquoi ? Ça saoulait mon père. Oui, Clélia fait tel truc. Pourquoi ? Pourquoi tu me demandes de faire ça en fait ? Je veux comprendre, je veux savoir. Et c'est génial en fait de se poser toutes ces questions. Mais quand on vient en fait à être à un moment où on veut manifester et attirer des choses que l'on désire dans sa vie, ça peut compliquer les choses parce qu'en fait, au lieu de te concentrer sur ce que tu désires attirer, par certains moments, tu vas avoir tendance à te concentrer sur pourquoi tu ne l'as pas encore. Et ça, c'est vraiment important en fait de comprendre ça en fait. le plus important, ce qui t'est demandé, c'est de croire en ce que tu demandes, c'est de croire en ce que tu désires et d'agir depuis cette place où tu crois que c'est possible. Parce qu'obtenir ce que l'on veut en fait, ce n'est pas forcément l'obtenir comme ça en un claquement de doigts. Si on te dit, bah ok, au bout de deux ans, au bout de deux ans, tu obtiendras le business que tu désires ou tu n'obtiendras peu importe le rêve que tu as. Si tu es certaine que dans deux ans, tu l'obtiendras. Est-ce que tu vas laisser tomber parce qu'aujourd'hui, c'est difficile ? Non. Et du coup, c'est ça en fait le truc, c'est que, bah en gros, nous, on a envie de croire quand on est sûr. Mais c'est facile en fait de croire quand tu es sûr que ça va fonctionner. T'as quelqu'un qui t'a dit, oui, t'es perdu dans le désert. Et là, tu rencontres quelqu'un qui arrive et qui te dit, oui, dans deux kilomètres, en continuant sur ce chemin, pas de chemin dans le désert, j'ai jamais été dans le désert. Mais en continuant toujours tout droit, dans deux kilomètres, vous allez voir, il y a une oise. Mais du coup, bah en fait, ouais, t'avances, t'as encore plus d'énergie parce que tu te dis, putain, ouais, dans deux kilomètres qu'à l'oise, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir boire, je vais pouvoir, putain, wow, oh my god. Mais s'il n'y a personne en fait qui te dit ça, que t'es là, ça fait, je sais pas, une journée que t'es en train de marcher, que tu te dis, putain, j'en peux plus, et que tu te dis, mais en fait, et que tu préfères nourrir en fait, cette possibilité qu'en fait, tu ne trouves jamais d'oasis et que genre là, ce soit la fin pour toi plutôt que de nourrir cette possibilité où, putain, ouais, je vais arriver sur cette oasis, je la sens, je sens que je marche vers elle. Mais en fait, c'est vraiment ça le truc, c'est ce qu'on nous demande dans cette idée d'obtenir ce que l'on veut, c'est vraiment d'y croire même surtout quand il n'y a aucune preuve. Parce que c'est facile d'y croire quand on sait que ça va marcher, mais quand on ne sait pas, là, ça demande de la foi, là, ça demande du courage et surtout, ce que je trouve absolument fabuleux, c'est que la vie nous récompense de façon tellement incroyable en nous envoyant des choses qui sont au-delà de ce que l'on croit et est possible. Moi, régulièrement, je suis juste, j'hallucine en fait de voir certaines choses que j'attire, que je manifeste dans ma vie, certaines amitiés, certaines... Voilà, que ce soit des choses ou des relations, j'hallucine. Quand je demande quelque chose et que quelques temps, ça peut être quelques heures après ou ça peut être quelques mois plus tard, j'obtiens, mais bien plus que ce que j'aurais pu imaginer, je me dis putain, waouh, 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 je suis... Et tu vois, cette foi en fait, donc en ce moment, je l'expérimente beaucoup parce que je t'en parle de temps en temps sans rentrer dans les détails, mais en ce moment, je travaille sur ma vie amoureuse et du coup, ça me demande beaucoup de foi parce que, bah, je ne vois pas, je... Alors, je ressens étant énergétiquement, en fait, bah, l'homme de ma vie, je le ressens énergétiquement, mais en fait, je veux dire, je ne le... j'ai pas encore vu dans cette réalité physique, en fait. Et du coup, ça me demande beaucoup de foi de croire qu'il est là, de lui parler, je lui parle, de lui parler, en fait, parce que, euh, je n'ai pas de preuves qu'il est là, mais j'ai la foi. Et ça, en fait, cet exemple, pour moi, il est vraiment transférable dans tous les domaines de notre vie où, on... on passe par des moments où, putain, notre foi est mise à contribution dans nos business, régulièrement, notre foi est mise à... j'allais dire à l'épreuve, mais j'aime pas cette idée, mais on nous demande d'avoir la foi parce qu'en fait, quand tu démarres, par exemple, t'as aucune idée de ce qui va se passer, tu sais pas comment les choses vont se passer, tu sais pas si tu vas avoir, bah, comme ça a été mon cas, tes premiers clients, juste comme ça, en faisant un live après une année où tu vas créer énormément de contenu et bim, tes premiers clients qui arrivent d'un coup et puis, bah, une traversée du désert, je sais pas si ça va se passer comme ça ou si, au début, bah, t'auras pas de client et petit à petit, ça va grandir ou si, bah, tu vas avoir tes premiers clients et bim, 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 ça va continuer, enfin, on n'en sait rien mais on nous demande d'avoir la foi et vraiment de nourrir, en fait, ce que, cette vision que l'on veut plutôt que de mettre de l'énergie dans le fait de croire que, de mettre de l'énergie dans ces possibilités où, putain, on n'y arrive pas ou ça marche pas pour nous, etc. Putain, mais nourrissons ces scénarios, en fait, dans lesquels on crée des vies mais de malades mentales, on a des résultats de dingues, créant, en fait, des réalités dans lesquelles tout ce que l'on désire est bien plus encore est possible pour nous, demandons-le, osons demander ce qu'on veut, en fait. C'est ça aussi, c'est vraiment ce truc de, pour obtenir ce que l'on veut, il faut oser le demander et y aller, y aller, arrêter de se limiter à ce que l'on croit possible. C'est pour ça que je me nourris énormément, que ce soit auprès de mentors qui sont plus avancés que moi, que ce soit en lisant, voilà, je me nourris beaucoup des histoires des autres dans les différents groupes d'entrepreneurs dans lesquels je suis. J'adore entendre leurs histoires de ce qu'on pourrait qualifier d'échec mais aussi de leur succès, en fait, parce que ça me permet de voir comment ils gèrent ces situations, comment ils réagissent et c'est, hyper inspirant. C'est pour ça, également, que je partage autant sur cette chaîne parce que on peut avoir cette illusion que c'est facile pour les autres et que c'est difficile pour nous, ce n'est pas le cas. On a tous des challenges, la chose qui change, en fait, c'est comment on réagit par rapport à cela. Voilà, c'est ce que j'aimerais te partager ce soir. Je suis vraiment contente de, j'ai l'air de t'avoir à bord, mais de, de créer, ouais, ça me fait plaisir, en fait, de créer ce contenu. Déjà, parce qu'en fait, c'est un engagement envers moi-même et, et puis aussi, envers chacun d'entre vous, chacune d'entre vous qui regarde ces vidéos, je suis hyper fière, en fait, de pouvoir mettre ce contenu à votre disposition. donc, voilà, je vous embrasse et puis, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Create Magic and Receive Challenge. See you tomorrow. as donc, je vous dis à très dans ton réseau,